salut les amis bienvenue sur exomadara tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur apex légende et sa nouvelle saison legacy aujourd'hui on va parler exclusivement du mode arena pourquoi bien tout simplement parce que j'ai percuté une stratégie qui est vraiment on va dire fumée pour optimiser ses victoires en mode arène alors bien évidemment on va pas se mentir c'est pas ça qui va vous faire gagner à chaque fois mais si vous êtes un bon joueur ça va vraiment contribuer à optimiser vos chances de victoire alors dans le gameplay de fond je vais vous mettre des passages où je le fais vous verrez mais je vais surtout vous expliquer vocalement et ensuite j'ai vu déjà pas mal de joueurs qui utilisaient cette stratégie mais attention il ya vraiment quelques précisions à savoir donc bien évidemment vous l'aurez compris il faut jouer lifeline pour moi lifeline est une des meilleures légendes en mode arena alors on fera peut-être par la suite une tier liste des meilleures légendes en arena mais pour l'instant il ya trois légendes qui se démarquent vraiment de très très loin dans ce mode c'est blue down lifeline et gibraltar aujourd'hui on va donc focus sur lifeline est en fait la première chose à faire dès que vous arrivez dans le mode arena c'est de ne pas acheter d'armes mais d'acheter en premier le car package de lifeline pourquoi et bien parce que dedans vous êtes assuré d'avoir une arme bleue et deux batteries à savoir que deux batteries ça coûte 300 matières premières et une arme bleue ça coûte bien plus cher alors vous allez me dire mais attention exo des fois on tombe sur une arme pourrie alors oui au niveau des armes bleues vous pouvez ne pas avoir de chance mais quand même en premier round juste le fait d'avoir deux batteries et une arme bleue pour 400 matières premières c'est vraiment énorme alors moi j'ai eu la chance de tomber sur une flatline par exemple pour commencer de tomber sur une volte bleue alors il ya une partie où je suis tombé sur une charge rifle c'était beaucoup moins efficace mais malgré tout le fait d'avoir deux batteries qui vont vous permettre de vous re shield assez facilement ça c'est déjà un gros avantage parce que vous allez les payer beaucoup moins cher que si vous avez payé directement dans la boutique et ensuite moi ce que je vous conseille de faire c'est de ne pas le faire à toutes les manches en général c'est bien de le faire à la première manche à la deuxième manche et grand max à la troisième manche parce qu'ensuite si jamais vous avez déjà gagné plusieurs rounds vous allez accumuler des matières premières et là vous allez pouvoir avoir plus de largeur dans vos achats et prendre deux armes qui vous correspondent par exemple moi au bout de la troisième ou la quatrième manche si j'ai accumulé assez de matières premières en allant looter sur la map ou bien en gagnant et en faisant des kills et bien là par exemple je vais prendre la compo qui me convient le plus soit r99 en bleu ou en violet avec un eva 8 en deuxième arme comme ça je n'ai plus la part de hasard de tomber sur une arme qui ne me convient pas dans le package alors après si jamais vous êtes sur une partie qui va durer longtemps vous sentez que les adversaires sont plutôt bons et qu'à chaque fois ça égalise et que vous allez aller en neuf ronde ce que vous pouvez faire également c'est de prendre deux armes qui vous font méga plaisir mais aussi de toujours prendre le package pour justement donner des batteries à moindre coût à vos coéquipiers et avec un petit peu de chance l'arme bleue qui sera délivrée sera peut-être très utile pour vous coéquipiers bref dans tous les cas pour moi je pense qu'à l'heure actuelle lifeline est vraiment une des légendes les meilleures en arène surtout que vous pouvez réanimer très facilement vos coéquipiers donc c'est clairement une légende à avoir en priorité dans son équipe et puis comme je vous ai dit blood et gibraltar c'est aussi très puissant d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les compos vous trouvez les plus optimisés dans ce mode après je vous avoue je ne cache pas que je trouve le prix de 400 matières premières pour l'ulti de lifeline ça me semble un peu bas et ça m'étonnerait pas que par la suite respawn fasse des ajustements sur les prix alors je sais plus quel est le prix aussi mais par exemple l'ulti de rive nantes c'est très très fort en arène alors j'ai discuté justement sur plusieurs streams je suis passé sur le stream de suffraze hier soir sur celui de fera suffraze trouve que lui les ultimes ont rien à faire en arène c'est peut-être une possibilité alors je sais pas on verra comment elle va évoluer ce mode pour l'instant on est aux prémices forcément il y aura des ajustements il y aura des mises à jour moi pour l'instant je vous le redis encore une fois lifeline c'est vraiment très fort et même en battle royale j'avais vu beaucoup de gens qui disaient ouais ça y est lifeline ils ont viré le shield c'est mort ça va devenir de la merde et bien au contraire ils ont enlevé le shield de lifeline mais derrière elle a été up sur plein de choses elle n'a plus son low profile elle peut réanimer deux coéquipiers en même temps et pour l'avoir joué aussi en battle royale vous avez du bon matos maintenant dans le car package donc vraiment lifeline ça va être une légende plutôt intéressante sur cette saison 9 et qui je pense va se glisser très facilement dans le tiers à voire peut-être même du tiers s bref on en rediscutera tous ensemble en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à liker commenter me donner votre avis sur le sujet me donner votre équipe la plus optimisée dans le mode aréna si vous kiffez le mode aréna puis aussi ce que vous pensez de valk parce que ça y est je commence à avoir pas mal d'avis qui sont divergents sur valk au début tout le monde disait ouais ça va être fumé maintenant c'est beaucoup plus mitigé donc ça aussi je suis assez curieux et puis on fera un point bien évidemment quand tout le monde aura beaucoup plus d'heures de jeu en tout cas je vous remercie à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ou informations sur apex legends bonne journée à tous 1 Sous-titrage ST' 501